Je suis pour un printemps européen, mais après, est-ce qu'on y est dedans ? Décembre 2010, les jeunes Tunisiens se soulèvent. Souvent diplômés mais sans emploi, ils n'ont plus rien à perdre. La révolution du jasmin met fin à 30 ans de dictature Ben Ali. Depuis, l'ambassade de Tunisie à Bruxelles ne ménage pas ses efforts. L'ambassadeur Tahar Sherif promeut le nouvel état d'esprit du pays. L'objectif est clair. Il s'agit de vendre la Tunisie nouvelle auprès des Européens et de la diaspora tunisienne. Avec la chute précipitée du régime, c'est tout un corps diplomatique qui a dû revoir sa communication. Moustapha Ben Jafar, le président de l'Assemblée nationale constituante, a lancé l'opération séduction en janvier 2014. Il est venu présenter le destour aux Tunisiens de Belgique, fiers de leur nouvelle constitution. Un grand sacrifice de notre jeunesse qui nous a permis de vivre des moments inoubliables, un grand changement. Quelques mois plus tard, c'est au tour du premier ministre technocrate de l'époque de venir à Bruxelles. Mehdi Joma'a représentait alors la voie de la raison et de l'apaisement en Tunisie. En ce début d'année 2015, l'ambassade tunisienne s'intéresse particulièrement aux jeunes diplomates européens. Bienvenue à la maison de Tunisie. On est chez nous, malgré tout, c'est-à-dire de bienvenue. Les jeunes diplomates ont pu poser des questions sur l'ouverture économique de la Tunisie, ses problèmes de sécurité ou encore la relance de l'Union pour la Méditerranée. Ils ont également témoigné de leur admiration pour les jeunes Tunisiens qui ont osé défier le dictateur déchu, certains l'ayant payé de leur vie. La jeune démocratie tunisienne sait soigner ses relations avec le vieux continent. Un peuple moderne et modéré, ouvert. Nous, on aime les touristes, on aime les investisseurs étrangers. Donc, bienvenue en Tunisie quand vous êtes les bienvenus ici. Bien que le visage de la Tunisie nouvelle soit résolument tourné vers la modernité, les jeunes diplomates ont également pu goûter à ses valeurs plus traditionnelles, la convivialité et le couscous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada